Il y a 13 ans maintenant que je travaille ici et tout a commencé, je ne sais pas, c'est difficile Il a expliqué, mais quand le docteur moukwege opérait les femmes, les femmes qui ont été violées, on a discuté un peu en famille, comment est-ce qu'on peut aider ces femmes Mais après on a pensé, les femmes sont devenues très nombreuses, parce qu'on croyait que peut-être ça pourrait prendre quelques mois Mais on a vu qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient besoin d'aide Et comme ça on a pensé à faire quelque chose pour ces femmes, pour les encadrer, après leur souhait à l'hôpital On essayait de voir comment les sensibiliser, comment les aider Et on a commencé avec des petits microcrédits de 10 dollars Et vraiment ces femmes travaillaient, ça nous a quand même encouragé On a continué, on a enregistré des femmes et des jours au lendemain Et après on a loué une petite maison ici à Panzi, qu'on appelait Dorcas 1 Avec Dorcas 1, on a vu que la maison est devenue trop petite On a loué la deuxième maison, Dorcas 2 Et les femmes, quand elles arrivaient, on les écoutait Et chaque femme avait le droit de choisir ce qu'elle peut faire comme métier On a commencé avec des petites activités, surtout l'alphabétisation Et on a acheté quelques petits tissus, on les enseignait comment broder, comment coudre On en avait quelques machines qui provenaient de la famille Et on a commencé comme ça Et après nous avons vu que les femmes étaient nombreuses Et elles avaient vraiment cette envie d'apprendre Le problème qui était là, les centres ne pouvaient pas garder les femmes longtemps Mais il y avait beaucoup de femmes qui après leur viol, après l'essai à l'hôpital Elles ne pouvaient plus rentrer chez elles parce que là à l'intérieur la guerre continue du jour au lendemain Même jusqu'à présent il y a des femmes qui ne veulent pas rentrer Elles vous disent qu'elles n'ont pas la famille, qu'on a tué le mari Peut-être toute sa famille n'est plus là Comme ça nous restons avec ces filles ici Ici nous avons des catégories de femmes Nous avons des petites filles, des minaires Qui ont accouché à l'âge de 13, 14, 15 ans Nous avons aussi des femmes, des femmes qui ont été violées Mais des femmes mariées et on a tué les maris Les femmes quand elles arrivent, elles peuvent maintenant se choisir les activités Même ce qu'elles peuvent faire Mais maintenant avec l'État, on a des enfants qui ont été abandonnés Mais ici à l'intérieur nous avons des activités organisées Et ces activités, on fait la coupe-couture, on fait la broderie On a aussi la vannerie, l'alphabétisation On fait la savonnerie, le lait de soya On fait aussi les beignets Après ces activités, il y a des femmes qui sont fortes Qui n'ont pas besoin de rester avec nous ici Elles peuvent rentrer soit chez elles, soit dans une famille d'accueil Et ces femmes, à l'air sorties, nous leur donnons toujours un kit Kit et des sorties Si la femme faisait la coupe-couture par exemple On la remet une machine à coudre Quelques mètres, quelques tissus, ciseaux, mètres, etc. Pour la broderie aussi On fait la même chose On donne des fils, quelques mètres de tissu à broder Et maintenant la femme peut continuer à se débrouiller elle-même Nous faisons aussi quelques thèmes de sensibilisation Il y a des thèmes que nous faisons sur le planning familial Sur le savoir-vivre Et beaucoup d'autres Comment gérer l'environnement On a aussi quelques séances de détraumatisation On fait la danse On a aussi la musicothérapie Parce que chaque femme qui entre ici Elle est toujours vue par l'épiscologue Et l'épiscologue fait un programme Pour que chaque femme au moins Après avoir écouté la femme Elle sait quelle femme qu'elle peut voir plusieurs fois Ou bien qu'elle a besoin d'être suivie Maintenant, là, la musicothérapie Les femmes chantent Elles peuvent même composer leurs chansons Elles ont quand même quelques chansons Qu'elles ont déjà composées Nous avons aussi On fait des activités en dehors du centre Par exemple, le football Ici, au centre, nous faisons le karaté Il y a des filles de karaté On essaie de voir Comment est-ce qu'on peut les aider A oublier Que la femme qui pleurait hier Comment est-ce qu'elle peut rire Et c'est ça notre grand travail Que nous faisons ici au centre Sous-titrage Société Radio-Canada